Et c'est à la cathédrale de Cahors que nous nous rendons justement puisque le diocèse fête les 900 ans de la consécration de ce chef-d'oeuvre d'architecture romand. Édifié au début du XIIe siècle, la cathédrale est classée au titre des monuments historiques et également inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour cette occasion, églises catholiques, élus, associations et commerçants se mobilisent tous ensemble. Ils forment les quatre clés essentielles de ce jubilé selon le père Ronan de Gouvello, le curé de la cathédrale. À Cologne, dans la cathédrale, il y a un reliquaire qui, c'est une très belle pièce d'orfèvrerie. Pour l'ouvrir, il faut trois clés en même temps. Une appartient au maire, une à l'évêque et une au curé. Donc il faut que les trois soient d'accord pour ouvrir leur reliquaire pour que ça s'ouvre. Et assez rapidement, nous avons compris que cet anniversaire ne pouvait pas être porté uniquement par l'église. Et donc il fallait qu'on ait quatre clés qui fonctionnent en même temps pour pouvoir réussir ce jubilé. L'État, l'église, la ville et puis la vie active de Cahors. Chaque activité et association va être invité à faire un spécial 900e. Le club de parachutisme de Cahors va faire un saut en chute libre, en équipe, en marquant 900 dans le ciel. Un pâtissier va faire un gâteau spécial du 900e. L'objectif du 900e, c'est vraiment d'être une sorte de tremplin. L'objectif, c'est que ça s'inscrive dans un projet pérenne. Que ce soit pas seulement un événement, une sorte de feu d'artifice qui nous aurait coûté fort cher, en moyen, en personnel, et puis qui à la fin soit un bon souvenir, mais fatigué. L'idée, c'est vraiment au contraire que ça nous galvanise pour que nous soyons encore plus au service de l'Évangile, encore plus des disciples missionnaires, comme le pape François nous invite vraiment à vivre cette dimension. C'est alors quatre clés essentielles pour réussir ce jubilé. Qu'est-ce que ça change finalement, en profondeur, cette association des forces ? – Je pense que dans le lot, en général, la laïcité est quelque chose de fort. – Radical-socialiste. – Radical-socialiste, voilà, au niveau politique, il y a une tradition de ce côté-là. Il y a toujours un petit peu des appréhensions. Ce qu'on peut comprendre dans le contexte actuel, évidemment, on n'est pas forcément non plus porté à reculer sur ces questions-là. Et pourtant, je pense que tout en respectant, justement, et c'est là que le fait d'avoir quatre clés, c'est intéressant, ou plusieurs en tout cas, de comprendre qu'en fait, on a tous besoin les uns des autres, ce que chacun sait, et l'assumer ensemble, et bâtir des projets en partenariat les uns avec les autres, je pense que ça ne peut être que bénéfique à tout le monde. – C'est quelque chose d'inédit, ou en tout cas pour un événement aussi important, cette association de forces ? – Je n'ai pas l'impression que ce soit si fréquent que ça, oui, chez nous. En même temps, on est souvent associés sur beaucoup de choses, mais en tout cas, un événement, bâtir un événement sur Cahors, d'une certaine ampleur, voilà, avec différents partenaires, je crois que c'est un vrai défi, c'est un vrai défi, et ce serait vraiment une grâce, je pense que ce sera une grâce, parce que c'est bien parti actuellement, et on sent qu'il y a une volonté commune, qu'il y a quelque chose qui est en train de se coaguler. – Vous avez été surpris justement par ce désir commun. – Cet engouement, oui, pour les 900 ans, et au fond, parce que le fait de partir d'un monument que tout le monde voit, et auquel finalement tout le monde peut se raccrocher de différentes manières, qui est la cathédrale, qui pour nous catholiques, et même pas que pour les catholiques, est un lieu vraiment hautement symbolique, puisque la tradition nous dit qu'elle a été construite pour abriter la sainte coiffe du Christ que nous conservons à Cahors, donc une relique de la Passion du Christ, le linge qui couvrait la tête de Jésus au moment de son ensevelissement. Et donc c'est vraiment un lieu qui est appelé à rayonner, mais en même temps, c'est une réalité aussi pour la ville, c'est une réalité pour toutes les personnes qui vivent à Cahors. – Alors il y a 2 millions de touristes chaque année dans le Lot, quel rayonnement espérez-vous aussi pour la mission, pour l'évangélisation de ces personnes, peut-être de passage ? – Alors il n'y a pas que l'événement pour le coup des 900 ans, c'est une priorité pastorale sur le long terme, la question de proposer une pastorale du tourisme, comme on dit, c'est-à-dire en fait un accueil des touristes, notamment dans nos églises, alors dans la cathédrale en particulier, et surtout avec cet événement, mais à Rocamadour, la pastorale du sanctuaire est aussi marquée par une certaine dimension assez forte de pastorale du tourisme, mais aussi dans beaucoup d'églises du Lot, qui sont très visitées, beaucoup de lieux où on essaye de faire sentir aux personnes qui viennent, en même temps qu'elles sont en train de visiter quelque chose de beau, qui représente toute une histoire, tout un patrimoine, comme on dit, mais que ce patrimoine a une âme et qu'on peut approcher cette âme, ça fait pas mal, et on peut peut-être se sentir aussi interpellé intérieurement dans un dialogue, dans une rencontre avec ceux qui croient en ce Dieu pour lequel, à la gloire de qui, ces édifices ont été bâtis. Merci. Merci.